... Ce match promet en tout cas entre les deux équipes sur la pelouse les deux attaques les plus efficaces de D1 alors que c'est Reims qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre et c'est parti avec les premiers ballons pour le stade de Reims on va voir dès les premières minutes les intentions des deux formations la première touche de cette rencontre on conserve le ballon du côté du stade de Reims et c'est récupéré par les Parisiennes on passe côté gauche avec Perle Moroni Baltimore qui repasse derrière avec Doudek Irene Paredes et Ashley Lawrence on s'est mal comprise là du côté Rémois la mandée de Michael qui vient de retirer son masque pour se faire un peu plus entendre de ses joueuses même si bien sûr il n'y a pas de public malheureusement encore dans les stades allez Doudek Moroni qui essaye de trouver Baltimore c'est un peu long et ce sera une sortie de but pour la capitaine Fallon Tolis-Joyce attention à ce contre ça ne profite pas aux Parisiennes bonne conservation du ballon côté Rémois attention on avait Dabritz qui était sur la trajectoire et qui était au pressing et on se rapproche côté Parisien du but Rémois Baltimore avec Nadia Dadim une faute sifflée c'est un peu et c'est récupéré par les Parisiennes avec Doudek qui repasse derrière avec sa gardienne Christiane Henneler on va reparler de la Chilienne qui a été élue meilleure gardienne de D1 Arkema les résultats sont tombés aujourd'hui elle fait en même temps une saison remarquable la gardienne parisienne c'est récupéré dans l'entrejeu on essaie de trouver Bussi mais c'est Ashley Lawrence qui prend ce ballon et on repart côté parisienne avec Paredes Barman attention à Cygne Brun on essaie de trouver en profondeur la Herrera c'est bien fait elle est trouvée du soutien avec Ducouré Baltimor avec Cygne Brun Nadim c'est bien fait parisien 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 avec Lorenz est-ce qu'elle va pouvoir sauver ce ballon Barman elle trouve en profondeur Nadia Dadim attention ce ballon pour Barman qu'est-ce qu'elle va faire elle frappe et c'est contré premier tir de cette rencontre il est pour les parisiennes et c'est bien fait là par Kessia Bussi qui centre pour la tête de Mélissa Gomez Herrera récupéré a pris le meilleur sur Perle Moroni la frappe c'est bien fait et ça passe à côté de la cage de Christiane Händler et première réaction rémoise on sent beaucoup d'intention de la part de l'équipe champenoise attention c'est une nouvelle fois bien récupéré par Kessia Bussi qui est seul là sur le côté gauche elle centre à ras de terre et Irénée Paredes dégage et ça va être une touche une nouvelle fois ce ballon pour les rémoises qui sont au pressing elles font elles font faute Sonia Houchen sur Ramona Barman et le ballon est rendu aux joueuses du club de la capitale et une mauvaise relance de Doudek donc vous voulez trouver dans la profondeur Herrera le dégagement Moroni qui repasse par Doudek on repasse côté droit avec Ashley Lawrence Sparedes on essaie de poser le jeu côté parisien avec Lars Gueyoro avec Moroni on ne trouve pas de solution pour le moment un ballon complètement raté de la part de Paulina Doudek allez la touche à suivre pour les rémoises qui parviennent à se dégager attention ça revient dans les pieds cette frappe et la parade de Tully Joyce la première occasion parisienne avec cette frappe de Sarah Dabritz elle a pris sa chance la milieu de terrain et ça va donner un bon corner le premier de cette rencontre et Sarah Dabritz pour le corner c'est frappé au deuxième poteau attention et ça retombe dans les bras de Tully Joyce à Wona avec Deslandes Grasse Gueyoro qui récupère elle est très précieuse au milieu de terrain l'international française c'est bien fait là on centre on va trouver Kessia Bussi la frappe oh et ça passe juste au dessus c'était Mélissa Gomez qui a pris sa chance qui a fait trembler tout de même les parisiennes ça passe juste au dessus de la barre transversale regardez cette frappe un petit peu trop enlevée et très belle première occasion rémoise et après 10 minutes de jeu c'est les rémoises qui sont plus entreprenantes et qui font aller on va dire légèrement plus de mal que les parisiennes qui essayent de construire leur jeu et de poser le jeu et la faute de Perle Moroni sur Doucouré il y a le boitille mais ça a l'air d'aller pour la jeune française le ballon est toujours rémois avec Herrera et ce sera une touche Moroni avec Nadim très bien fait Moroni avec Grasse Gueyoro qui s'en sort Ashley Lorenz le ballon est contré mais le ballon est parisien Dabritz qui renverse là-bas vers Baltimore qui décale Moroni pour le centre et ce sera un corner il me semble alors qu'il y a un bel arc-en-ciel au-dessus du stade Auguste Delon allez Sandy Baltimore dans quelques instants pour le corner au premier poteau il y avait Doudek et c'est relancé avec très vite la contre-attaque Rémoise avec Houchen et c'est un petit peu trop long pour Mélissa Gomez on sent qu'on essaye de jouer rapidement du côté des joueuses d'Amandine Miquel Dabritz avec Doudek c'est renversé avec Baltimore à la lutte elle réussit c'est bien fait là dommage elle trouvait d'essayer de trouver un retrait grâce Gueyoro et Mélissa Gomez qui a toujours le ballon ce ne sera pas pour Kessia Bussi mais Ashley Lorenz était sur la trajectoire alors que je vous rappelle que vous pouvez suivre en ce moment même le multiplex de D1 Arkema sur Canal plus sport avec notamment le match de l'Olympique lyonnais face à Bordeaux si vous voulez avoir un petit peu de chaque match rendez-vous donc sur Canal plus sport mais on est bien sûr ensemble pour suivre l'intégralité de cette rencontre attention c'est bien fait à ce jeu rapide parisien on a essayé de trouver Cygne Broun avec Guillaureux encore elle Nadim avec Guillaureux un peu trop fort pour Cygne Broun et ce sera pour Tolis Joyce la capitaine rémoise c'est bien défendu là mais ça retombe dans les pieds rémois allez corbeauze et la faute sifflée par l'arbitre Doudek Paredes Guillaureux avec Moroni il n'y a rien l'indique Maïka Van Der Stichel ça continue de jouer attention avec Cygne Broun au pressing Tolis Joyce était vigilante Doudek avec Dabrit Nadia Dandil c'est bien elle s'en sort mais il n'y avait personne c'est dégagé par Reims mais de nouveau une Parisienne était là avec Baltimore Nadim s'est joué vite c'est bien fait pour Baltimore qui centre pour Cygne Broun et voilà une belle incursion parisienne et l'efficacité de Cygne Broun pour le premier but de cette rencontre Reims 0 PSG 1 et c'est le sixième but pour Cygne Broun on voit le très bon centre de Baltimore au premier poteau et Tolis Joyce n'a rien pu faire face à la Danoise et les parisiennes qui jusque là ne s'étaient pas créées véritablement d'occasion franche mais qui après 19 minutes de jeu mènent en zéro l'efficacité parisienne allez on va essayer de réagir Cotter et moi on s'est mal compris entre les deux joueuses et ça fait mal là pour les champenoises qui jusqu'alors faisait à peu près jeu égal avec le PSG attention c'est bien récupéré on trouve dans la profondeur Kessia Bussi elle parvient à frapper mais elle a été gênée par Irénée par Edès une réaction c'est une réaction côté Rémois et les parisiennes qui se mettent dans de bonnes conditions avec ce but Ashley Lawrence voulait trouver Nadia Nadim celle qui est d'ailleurs au départ de l'action sur le but et petite info pour vous téléspectateurs l'Olympique lyonnais mène également 1-0 sur la pelouse des Girondins de Bordeaux avec un but de le Sommeur allez Baltimore c'est contré Ouna Corbose Deslandes allez on lance là en profondeur Kessia Bussi mais Ashley Lawrence était la plus rapide Baltimore très présente depuis le début de la rencontre sur son côté gauche c'est bien fait là pour Corbose allez la contre-attaque parisienne avec Cygne Brun qui temporise et qui trouve Dabrit Baltimore et ce sera une touche Ducouré n'a pas pu récupérer ce ballon c'est bien fait pour la frappe un peu trop écrasé la frappe de Grasse Gueyoro on tente de l'extérieur de la surface du côté des joueuses d'Olivier Chouafny allez la nouvelle offensive peut-être pour Raymoise Ashley Lawrence est encore là pour Christian Händler vous virez les Réparades attention qui n'avait pas pu contrôler ce ballon Dabrit était là pour aider et on repart de l'avant avec Perl Moroni pour Cygne Brun c'est bien fait qu'il frappe une nouvelle fois on multiplie les tirs pour les joueuses du PSG et Baltimore qui se bat pour récupérer ce ballon et elle y parvient Händler avec Paredes Lorenz Lorenz qui récupère à nouveau avec Dabrit Paredes Paredes Doudek Nadim avec Moroni pour le centre il n'y a personne on passe beaucoup plus côté gauche côté PSG attention avec ce ballon c'était Nadia Nadim on n'est pas parvenu à décaler assez sa tête pour trouver Cygne Brun on s'est mal compris entre les deux attaquantes parisiennes on aimerait que ce match s'emballe un peu plus peut-être avec Baltimore très bon ballon pour Cygne Brun le 1-2 avec Baltimore Delan qui est là pour défendre Bussi est monté pour aider ses coéquipières Lorenz Barman Dabritz pas de faute on joue rapidement avec Gomez Mélissa Gomez la meilleure buteuse du stade de Reims cette saison 10 buts pour le moment pour elle allez Gomez une nouvelle fois Bussi n'a pas été trouvé c'est bien fait ça pour Nania Dadim et ça va être un corner c'est bien défendu par Esther Mailly et c'est Ramona Barman qui va aller tirer ce corner allez René Paredes qui est monté la capitaine qui a déjà marqué 5 buts le corner pour la tête et c'est bien intercepté par Tolis Joyce qui n'est pas très contente de sa défense c'était la tête de Nadim et la danoise du Paris Saint-Germain très précieuse elle aussi sans Marie-Antoinette Catoto sans Kadidia Tudiani elle fait du bien en parisienne elle qui s'est bien acclimatée ici au Paris Saint-Germain et qui est notamment ambassadrice de l'UNESCO Nadia Nadim vous pouvez d'ailleurs retrouver un très bel entretien chez nos confrères du Parisien avec la danoise le tacle qui a fait mal allez Grasse Gueyoro Paredes avec Ashley Lorenz qui est montée elle réussit à trouver Barman c'est contré on relance vite côté Rémois il y a quelques imprécisions mais le ballon est toujours pour les Champenoises il reste un quart d'heure dans cette première mi-temps et à suivre la touche de Chloé Philippe Ramona Barman a récupéré ce ballon Doudek on s'est mal compris attention aux petites erreurs comme celle-ci chez les Rémoises ça peut être payé cash le ballon qui n'est pas sorti Nadim qui parvient à s'entrer et c'est contré et ce sera un corner baltimore sans problème pour la gardienne américaine du stade de Reims qui temporise et qui va laisser ses joueuses se replacer on joue avec sa défenseur Océane Deslandes Bussy avec Corbeauze chez Lawrence qui se bat mais qui voilà la faute signalée sur la canadienne Grasse Gueyoro qui demande du soutien attention elle voulait trouver Doudek elle s'est mal comprise mais elle se rattrape bien Grasse Gueyoro elle est encore présente au milieu de terrain allez Ashley Lawrence passe beaucoup trop forte elle ne trouve ni Nadim ni Barmen Bussy Gomez qui renverse côté droit elle est retrouvée Mélissa Gomez et le bon retour parisien et on laisse à Christiane Händler fraîchement nommée je le disais meilleure gardienne du championnat c'est mérité pour la chilienne de 29 ans qui a fait une saison incroyable avec de nombreuses parades décisives comme face à l'Olympique lyonnais que ce soit en championnat en D1 ou en Ligue des Champions Christiane Händler elle fait l'unanimité et le Paris Saint-Germain espère bien évidemment la conserver elle qui est en fin de contrat on en reparlera durant cette rencontre d'Abrit avec Baltimore Moroni Gueyoro Baltimore qui renverse et c'est Bussi qui est trouvé mais encore Nadia Nadim c'est contré et ce sera un corner Chloé Philippe a donné de sa personne et c'est le quatrième corner pour les Parisiennes c'est frappé attention Baltimore qui récupère là au milieu de la surface avec Barman qui parvient à centrer et c'est contré elle va retenter sa chance elle passe en retrait avec Dabrit qui frappe frappe pas assez puissante pour inquiéter à Tollis Joyce les parisiennes en tout cas ont pris possession du camp du stade de Reims les joueuses d'Amandine qui sont depuis une bonne grosse dizaine de minutes bien plus dominées qu'en début de rencontre où c'était justement elle qui avait le pied sur le ballon qui tentait attention à cette frappe qui passe largement au dessus des buts encore une fois on tente beaucoup de l'extérieur de la surface côté parisienne que ce soit Nadim Barman ou Dabrit allez Paredes Corbeauze qui son sort et c'est Bussy qui malheureusement ne peut éviter la touche Guillaume 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 avec Baltimor elle conserve le ballon elle repasse derrière Guillaume Guillaume Paredes on fait tourner le ballon Guillaume et c'est une nouvelle fois récupéré par les rémoises qu'est-ce qu'il y a Bussy face à chez Lorenz et c'est la canadienne qui a le dernier mot plus rapide que Kessia Bussy Ashley Lorenz Barman qui au milieu de terrain le 1-2 c'est très bien fait Barman elle passe Tolis Joyce et la défense rémoise qui a réussi à revenir et à sauver le stade de Reims du break elle s'est emmêlé les pinceaux la Suissesse ont réclamé un pénalty pour cette faute là c'était un très beau 1-2 Barman elle s'est vraiment emmêlé les pinceaux mais la défense rémoise et notamment aussi Anne Deslandes a fait du très très bon travail et a sauvé l'équipe rémoise du break et ça fait toujours un zéro allez le ballon en profondeur et ce sera Prolon pour Perle Moroni ça va permettre aux rémoises de souffler un petit peu de se replacer allez au milieu de terrain là pour les rémoises Melissa Gomez Ashley Lawrence qui couvre bien et qui passe pour Handler même si elle domine ce match les parisiennes elle voudrait sûrement se mettre à l'abri et faire le break parce qu'elles ne sont pas forcément sereines face à cette équipe rémoise je vous rappelle le nom de la buteuse parisienne Cécile Nebrun sur un très bon centre de Sandy Baltimore Ashley Lawrence qui avait contrôlé cette balle et qui récupère une touche alors qu'il reste 5 minutes à jouer pas de faute sur Nadim on laisse jouer et Bussy Bussy elle essaie de trouver la profondeur à chaque fois mais ses coéquipières ont du mal à la trouver allez allez Paredes Lorenz Doudec avec Moroni Gaiorreau Gaiorreau Moroni, c'est bien fait ça, c'est une deux, le centre, au point de pénalty, et Sandy Baltimore qui juste avant la mi-temps fait le break pour le Paris Saint-Germain. Très belle action collective parisienne sur ce but. On va revoir les images dans quelques instants, on voit ce très beau 1-2, Perle Moroni qui centre au point de pénalty, Sandy Baltimore était seul et peut ajuster sa frappe. Baltimore qui est pour le moment la joueuse de cette première mi-temps puisqu'elle a délivré une passe décisive, et la voilà, maintenant buteuse, huitième but pour Sandy Baltimore et ça fait mal pour Reims qui se retrouve menée 2 buts à zéro sans être outrageusement dominée. Bien sûr les Rémoises n'ont pas vraiment la possession du ballon, mais elles ont tout de même quelques possibilités. Baltimore pour le centre. Awona met ce ballon en corner, c'est Esther Mahi. Allez peut-être la dernière occasion de cette première mi-temps. Et il y a encore Irénée Paredes qui est montée, on a vu Nadim. C'est frappé là, au premier poteau, le cafouillage et le but contre son camp. À revoir, mais il me semble que c'est un but contre son camp. Et là, ça fait 3-0. Sur ce cafouillage dans la défense rémoise, on revoit ce corner. La tête d'abord de Nadim. Et c'est Cygne Broun qui était là, en renard des surfaces. Double coup dur pour le stade de Reims. Il prend un énorme coup sur la tête en 2 minutes. Deux buts et le doublé pour Cygne Broun dans cette première période. Et voilà, fin de cette première mi-temps. Et les Parisiennes qui ont fait le travail sans outrageusement dominer. Elle mène 3 buts à 0 et Clinique a laissé le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. C'est reparti avec un ballon récupéré par les Rémoises qui vont essayer de réduire le score, qui vont essayer de pousser pour pourquoi pas marquer. Les Parisiennes vont devoir gérer leur avance. qui est assez net. Évidemment, 3-0 avec un doublé de 7 joueuses. Cygne Broun. Et un but de Sandy Baltimore. Aller, Mélissa Herrera. C'est bien fait. On essaie de trouver dans la profondeur. Mais on ne s'est pas compris. Et c'est sans problème pour Christiane Händler. Nadim avec Baltimore. Doudek et la capitaine Irénée Paredes. Guillo Rau. C'est bien fait. Mais le 1-2 avec le centre. On voulait trouver au premier poteau Cygne Brun. Et Tully Joyce était vigilante. Elle va pouvoir dégager son équipe. Qui a pris, je vous le rappelle, début coup sur coup en fin de première période. Un gros coup sur la tête des Rémoises qui avaient résisté jusqu'alors. Et fait une bonne entame de match. Gioro dans le couloir droit avec Barman qui parvient à passer. Elle centre et ça passe juste à côté du poteau. Ça a frôlé la cage Rémoise. C'est la tête de Dabritz. On n'est pas passé loin du quatrième but. Le dégagement Rémois. À la retombée, on a Irénée Paredes qui met en touche. Gomez à la lutte avec les Parisiennes qui prennent le dessus. Elle est restée au sol, Mélissa Gomez. Voilà, on met en touche. L'arbitre va aller voir ce qu'il se passe avec l'attaquant portugaise qui se touche la nuque. Elle s'est pris le genou là. En pleine tête. Elle se relève. Ça va aller pour la meilleure buteuse du club. Allez, c'est reparti. Lorenz. Avec Gioro. Le centre de Gioro pour Cygne Brun. Et ce sera les gants de Tolis Joyce. Et le dégagement sur la ligne. On retrouve Mélissa Gomez. Ou Chêne. Ce sera Baltimore. Finalement. Doudek. La mauvaise relance de Gioro qui profite à Kessia Bussi. Et le gros contact. Sur ce Niaou Chêne. Nadia Nadim qui souffle. Mais c'est bien une faute signalée. Et une position de hors-jeu signalée. Là aussi. C'est Mélissa Herrera. Qui était signalée en position de hors-jeu. Et la costaricienne qui a remporté le trophée de la meilleure joueuse du mois de mars. Et du mois d'avril. Seuls Katoto et Kadid Jachaud ont réussi à glaner ce trophée deux fois dans la saison. C'est dire ce qu'a réalisé Mélissa Herrera. Lors de ces deux derniers mois. Le ballon récupéré par les Parisiennes. Et la faute de Corbeau sur Ashley Lorenz. Ça va donner un coup franc. Pour Sarah Dabritz. Attention au cafouillage. Irénée Paredes qui a frappé en plein dans la tête de Esther Mailly. Elle s'est également pris le ballon en plein visage. Irénée Paredes. Ça fait mal. Et tout va bien. Les joueuses de Reims. Et Fallon Tolis-Joyce va pouvoir dégager les Corbeauze. Avec Bussi qui se bat. Elle trouve Mélissa Gomez. C'est bien fait là en profondeur pour Kessia Bussi face à Ashley Lorenz. Elle conserve le ballon. Et une position de hors-jeu signalée sur Kessia Bussi. Malgré le score, les Rémoises continuent de pousser Alvalm. Évidemment réduire le score. Ce serait un moindre mal. Magoudou Couré. Avec Mailly. Signes de Brun. avec Barman, Baltimore. Elle passe Baltimore. C'est très bien fait. Elle centre. Il n'y a personne dans cette surface de réparation. Mais elle fait du mal, s'en dit Baltimore, dans cette rencontre. C'est bien couvert là par la défense parisienne. Alors que Bussi cherchait à prendre ce ballon. Il y a un peu plus de rythme en ce début de seconde période. Allez, Ashley Lorenz sur son côté droit qui centre pour Nadim. Elle n'a pas pu jouer sa tête comme elle le voulait. Alors que Cadillia Tudiani est à l'échauffement. Elle qui est de retour sur la feuille de match. On va peut-être pouvoir la revoir sur le terrain. On réclamait une faute du côté parisien. Il n'en est rien. Le ballon est Rémois. La contre-attaque s'est bien fait avec Houchen qui décale Gomez. Elle frappe. Et c'est un peu trop enlevé. Elle aurait peut-être pu décaler. Là, à gauche, Kessia Bussi. Elle a préféré frapper la Portugaise à la recherche d'un onzième but. Sous les couleurs rouge et blanche. Allez, c'est bien trouvé là sur le côté gauche. Sandy Baltimore, le centre. La bonne défense. Herrera qui est venu aider ses coéquipières. Et les joueuses du PSG qui se rapprochent de la surface de réparation. Et Sandy Baltimore qui a chacun de ses ballons est dangereuse. Paré d'ess. Avec la frappe. Ça passe à côté. Frappe, je crois, de Sarah Dabritz. Et on continue sur la même tactique côté parisien. On essaye de frapper. On tente sa chance depuis l'extérieur de la surface de réparation. Allez, Herrera. Et le ballon rendu aux Rémoises. Allez, Maï avec Deslandes. Attention, elle s'en mêle les pinceaux. Mais elle était sous la pression de Nadim et de Brun. Doudek qui repasse par sa gardienne, Christiane Händler. Allez, on repart côté Rémois. On essaye d'accélérer. Perle Moroni a pris le dessus. Attention à ce ballon. Il y avait Gueyoro. Et elle récupère la milieu de terrain. L'internationale française. Est-ce que Sandy Baltimore ? Non, elle n'y va pas. C'était trop long. On vous rappelle que vous pouvez suivre chacun des matchs de cette 21e journée en ce moment sur Canal Plus Sport. On est bien sûr ensemble pour suivre l'intégralité de cette rencontre entre Reims et le PSG. Gueyoro qui temporise. Lorenz qui décale Nadim pour le centre pour Brun. Et Maï qui a bien gêné la Danoise. Parce que c'était très bien joué là collectivement. De la part des Parisiennes, le très bon centre de Nadim. Et le tacle de Maï qui gêne Cygne Brun. Val Timor au milieu de terrain. Allez, c'est Barman. Pour Nadim qui frappe. Et c'est détourné en corner par Tully Joyce. Et les Parisiennes qui se font de plus en plus pressantes sur la cage rémoise. Et Nadim, encore elle, a tenté sa chance. Elle le cherche son 11e but. La Danoise. Elle essaie de frapper. La tête qui passe à côté. C'était Cygne Brun encore. Elle semble s'être fait mal. Elle a pris la main d'Océane des Langues dans le visage. Et Cadillat Udiani qui poursuit son échauffement. Alors que je vous le rappelle, Marie-Antoinette Catoto n'est pas là. Elle qui était sortie touchée face au Havre. Elle n'est pas remise. Elle a été touchée à la cuisse. La nouvelle offensive parisienne avec Nadim toujours qui centre pour Brun. Elle n'est pas parvenue à toucher ce ballon. Elle l'a effleurée. On va regarder. Elle a trop croisé sa frappe. Cygne Brun. Laurence. Laurence. Gheyoro. Nadim. Avec Barman. Gheyoro. Pour Baltimore. C'est bien défendu de la part des Rémoises. Attention à ce cafouillage qui profite aux Parisiennes. Paredes avec Barman Nadim. Le dégagement. De nouveau le ballon dans les pieds des Parisiennes. Le décalage. C'est trop long. Paredes qui ne trouve pas Ashley Lorenz. Et la capitaine parisienne qui est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Tout comme Olivier Choufny l'entraîneur. Et puis Perle Moroni et Christian Händler. Et pour l'instant on ne sait pas trop où on en est. Au niveau des prolongations. Au niveau des transferts. Attention à ce bon centre. De nouveau le ballon à l'entrée de la surface. La frappe Cygne Brun qui voulait décaler Barman. Et finalement le ballon est Rémois-Messandie-Baltimore. Elle est impressionnante dans cette rencontre. L'attaquante parisienne. Elle est très précieuse pour son équipe. Très souvent dangereuse. Nadim. D'Abritz. Baltimore. Qui réussit à passer la face à Magoudou-Couré. Qui cintre la tête de Nadim. Le ballon n'est pas sorti. Et Bussi. Qui couvre bien ce ballon. Et qui peut donner à Tully Joyce. Elle laisse ses jouets se replacer. Et voilà. Elle dégage. Alors qu'on écoute Amandine Nickel parler à ces joueuses. leur dire de ne rien lâcher. État d'esprit conquérant. Un état d'esprit conquérant voulu par la coach Rémoise. Allez, Gueyoro. Pour Ashley Lorenz. Est-ce qu'elle va être la plus rapide ? Oui. Elle a repris ce ballon. Et ça va être un corner. Sarah Dabritz pour le corner. Et c'est bien récupéré et pris par Tully Joyce. La contre-attaque Rémoise. Elle est un petit peu seule. Bussi. Elle ne s'en sort pas. Lorenz. Avec Dabritz. Elle s'est un peu trop enfermée. Dabritz. Le ballon est repris par les Rémoise. C'est Houchen. Là, face à Doudek. Et le dernier mot est pour la Polonaise. Paredez qui temporise. Que ce n'est pas sauvé par Sandi Baltimore. Alors que les premiers changements s'apprêtent à être faits. Et Nadim qui sort. Elle est remplacée par Jordine Huitema. Nadim, elle a fait un bon match. Très présente dans les offensives parisiennes. Elle est notamment au début, à l'initiative de l'action sur le premier but. Allez, Paredes. Je vous le disais, je vous parlais tout à l'heure, des prolongations de contrat. Du côté du Paris Saint-Germain, il y a quatre joueuses majeures. Attention avec Cygne Broun face à Tolis Joyce. Elle est touchée, là, la Danoise, sur cette sortie de la gardienne américaine. L'arbitre laisse jouer. Mélissa Gomez qui accélère. Elle conserve le ballon et elle ne va pas pouvoir éviter la touche. Elle se plaint, là, Cygne Broun. Elle semble touchée. On va revoir la sortie. Eh oui, le tacle sur cette sortie de Tolis Joyce qui touche Cygne Broun. Ça fait deux fois qu'elle est touchée, la Danoise, dans ce match. Et je reviens donc sur le sujet des prolongations avec quatre personnes, en tout cas, trois joueuses et l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Paredes, Handler et Moroni, qui sont en fin de contrat. Et pour le moment, rien n'est réglé à ce niveau. Elles sont en fin de contrat par Edes, Handler et Moroni, tout comme Olivier et Chouafny. Et on ne sait pas ce qu'il en sera de l'avenir de ces joueuses. Alors le centre, et c'est détourné en corner. Elle va mieux Cygne Broun, parce que sa frappe était assez puissante pour être détournée. Le corner, au point de pénalty, c'était une très bonne frappe qui s'est légèrement envolé. Cette frappe de Cygne Broun et Mélissa Herrera qui sort donc premier changement du côté du stade de Reims. Et elle est remplacée par Tania Romanenko. On a peu vu dans ce match Mélissa Herrera qui a été, je vous le rappelle, élue meilleure joueuse des mois de mars et d'avril. Elle est dans la profondeur, là. C'est Kessia Bussi. C'est bien fait, elle peut se retourner. Et elle frappe. Sans souci. Pour l'actuelle meilleure gardienne de D1, Christiane Handler, élue cet après-midi. meilleure gardienne de la saison. Baltimore qui centre. Délan peut dégager. Baltimore reprend, retente sa chance. Oh, et la parade de Tolis Joyce. Et c'est détourné en corner par Chloé Philippe. Alors qu'un nouveau changement se prépare sur le banc et moi. C'est frappé au premier poteau, là, par le dégagement, la tête. Ça a touché la barre transversale. Et c'est bien sauvé par les rémoises. Irénée Paredes avait mis sa tête. On a d'abord ce dégagement de Tolis Joyce. Et puis cette bonne défense sur la ligne. Voilà, le deuxième changement opéré par Amandine Miquel avec la sortie de Rachel Corbeauze. Tess David. Et Tess David qui fait son entrée sur la pelouse. Et voilà, Ramona Barkman qui sort remplacée par Kadid Yatoudiani qu'on n'avait plus vue sur une pelouse depuis avril dernier. Elle qui a été touchée à la cheville. On va voir dans quel état de forme physique elle se trouve, Kadid Yatoudiani. alors qu'il reste un quart d'heure à jouer. On s'est mal compris. Et Baltimore pour Gueyoro. Elle a voulu frapper mais c'est un bon centre. Le dégagement Rémois. Et le premier ballon là pour Kadid Yatoudiani. On repasse par Doudek. Paredes. Paredes qui fait partie tout comme Handler Lorenz et Gueyoro de l'équipe type de la Ligue des Champions saison 2020-2021. Quatre Parisiennes donc dans ce 11. Cela montre l'état de forme des Parisiennes cette saison. Elles qui vont vraisemblablement terminée première à la fin de cette 21e journée. Alors que l'Olympique lyonnais mène toujours 1-0 sur la pelouse du 3e de D1 Bordeaux. Le ballon est sauvé avec Magu Ducouré. Mauvaise passe et la relance parisienne. Ducouré elle passe c'était bien fait elle demande une faute allez Diany face à Bussi Diany Bussi et c'est Kessia Bussi qui est sorti vainqueur du duel. Romain Nenco Guillaume est à la récupération et ça va être une touche. Et nouveau changement avec la sortie de Mélissa Gomes et l'entrée de Luan Jolie. elle a fait ce qu'elle a pu Mélissa Gomes dans cette rencontre. Et Gueyoro qui laisse sa place à une jeune joueuse de 17 ans Lorina Fazer. Olivier Chouafny qui fait confiance dans ses fins de rencontre à de à de jeunes joueuses je pense à Fazer je pense à Hurtré par exemple qui est sur la feuille de match. et les parisiennes qui en tout cas gardent tiennent le rythme et vont garder la tête de la DR Arkema devant l'Olympique lyonnais alors qu'il leur restera deux matchs à jouer aux parisiennes face à Lyon la semaine prochaine justement pour cette finale de la DR Arkema comme on l'appelle ce sera à ne pas manquer le 30 mai en prime time sur Canal Plus et puis il leur restera un match face à à Dijon le 5 juin allez Baltimore avec Paredes et les parisiennes qui cette saison semble vraiment très forte très sereine très calme et c'est ce qu'a notamment confié la capitaine Irénée Paredes sur le site officiel du club il y a aussi Christiane Hendler qui a toujours sur le site officiel du club tenté d'expliquer cette très bonne saison parisienne pour elle en 4 saisons sous le maillot parisienne c'est l'équipe la plus forte avec qui elle a pu jouer et elle a parlé notamment de l'ambiance au sein de l'effectif parisien que cette année il y a une très grande cohésion entre les joueuses et effectivement ça peut se voir sur le terrain avec Sandy Baltimore qui avait été trouvé au point de pénalty elle n'a pas pu contrôler le ballon et la jeune Faser allez Doudek alors qu'il reste moins de 10 minutes à jouer dans cette rencontre parisienne on fait tourner côté parisien Faser Baltimore avec Moroni pour Dabritz pour Dabritz ça joue toujours alors qu'une rémoise est à terre Diany elle parvient à centrer et ce sera un corner et on revoit c'est Magu Ducouré là qui est au sol elle n'est pas bien la défenseur rémoise et les médecins sont entrés elle semble être bien touchée Magu Ducouré elle boitille elle va sortir le corner et le va pouvoir être frappée alors que on se parle entre Cygne Brun et Sarah Dabritz peut-être une tactique une combinaison pour marquer ce quatrième but le centre et c'est capté par Tolis Joyce la gardienne américaine qui va d'ailleurs quitter le club en fin de saison et qui devrait rejoindre la franchise américaine de l'Olympique lyonnais où elle règne et Perle Moroni bonne couverture et elle met ce ballon en touche Perle Moroni qui est convoitée par le Bayern de Munich par Chelsea elle qui est en fin de contrat Fazer avec Diany Fazer le centre pour Diany et Tolis Joyce qui prend le dessus sur Cygne Brun il reste 5 minutes à jouer un peu moins dans cette rencontre et les Rémoises qui repartent malgré tout à l'attaque malgré ce score 2-3 buts à 0 et Ashley Lorenz va aller récupérer ce ballon Attention à cette mauvaise relance heureusement Doucouré était là attention à cette Cygne Brun qui n'a pas pu frapper elle a été prise on est au par la défense rémoise par Délande émaillie le centre de Baltimore s'est repoussé par Tolis Joyce et ce sera un nouveau corner parisien et la tête de Huitma bien captée par la gardienne rémoise on trouve Baltimore pour le centre pour Diany c'était très bien fait le geste technique l'aile de pigeon de Khadidia tout Diany ça prouve qu'elle est bien en forme l'international française et la parade de Tolis Joyce Diany qui est d'ailleurs nommée pour le trophée UNFP de la meilleure joueuse face à deux autres de ses coéquipières Marie-Antoinette Catoto Grasse Gueyoro et puis il y a aussi une lyonnaise Delphine Cascarino et la bordelaise Khadidia Cho réponse dans les prochains jours pour ce trophée de la meilleure joueuse de la saison avec Diany sur le côté droit elle centre au deuxième poteau il y avait Baltimore le ballon est toujours en jeu et ce sera finalement une sortie de but et Baltimore elle qui est nommée pour le trophée du meilleur espoir féminin il y a d'ailleurs une rémoise Kessia Bussi sont nommées aux côtés de Julie Dufour de Melvin Mallard et de Elie Carpenter réponse là encore dans les prochains jours en tout cas Sandy Baltimore a été la joueuse de cette rencontre elle a marqué elle a délivré une passe décisive et Cygne Brun a marqué un doublé à l'effacer pour les dernières minutes alors qu'il y a trois minutes de temps additionnel Diany s'est contré ce ballon et c'est dans les gants de Tully Joyce et c'est dans les gants de Tully Joyce on fait tourner du côté des Parisiennes Diany avec 8 mâts c'est bien fait mais elle ne l'aura pas Diany c'est dégagé en touche elle a fait une bonne entrée Diany dans cette partie elle semble bien en jambe et elle va être précieuse pour les deux matchs qu'il reste à jouer pour le PSG Cygne Brun Diany elle centre et ça ne trouve personne et des sourires sur le banc parisien de Gueyoro de Nadim elles vont à la fin de cette partie être toujours en tête de la D1 c'est bien décalé pour Diany et c'est un pénalty sifflé pour cette faute sur Diany et qui va qui va le frapper ce pénalty et ce sera Perl Moroni parce que c'est elle qui avait lancé Kadidiatou Diany et qui a obtenu la faute Perl Moroni face à Atolis Joyce Et c'est transformé le but de Perl Moroni premier but de la saison pour la latérale parisienne et le Paris Saint-Germain qui termine parfaitement cette rencontre et Nadia Nadim qui félicite sa jeune coéquipière Perl Moroni qui a été formé au club et qui donc inscrit son premier but sous les couleurs parisiennes très belle joie de Nadim et ça fait 4-0 pour le Paris et voilà l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre 4 buts à 0 pour le Paris Saint-Germain qui termine donc cette 21ème journée toujours en tête de la D1 Arkema alors que dans le même temps l'Olympique lyonnais s'est imposé un 0 sur la pelouse de Bordeaux